Il y a près de 14 milliards d'années, l'univers entre dans une violente expansion, le Big Bang. Le temps, l'espace, la matière et l'énergie surgissent du néant. Les premières particules s'organisent. Elles donnent naissance aux étoiles et aux planètes. Des astres qui se regroupent en dizaines de milliards de galaxies. Au sein de ce déchaînement primordial, une petite sphère de 12 000 kilomètres de diamètre voit le jour. La Terre. Elle tourne à 150 millions de kilomètres de son étoile. Juste la bonne distance pour qu'il ne fasse ni trop chou, ni trop froid. Ici, la vie trouve des conditions favorables pour se développer. En 4 milliards d'années, les océans, les terres et le ciel ont été colonisés. L'homme apparaît il y a seulement quelques millions d'années. Son intelligence lui a permis de s'adapter rapidement au monde qui l'entourait. Et petit à petit, il a assis son emprise sur la planète entière. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards. Nous construisons toujours plus haut, nous voyageons toujours plus vite et nous communiquons instantanément partout à travers le globe. Nous maîtrisons la matière, l'énergie et même les mystères de la vie. Pourtant, nous restons bien vulnérables face à la puissance de la nature. Par hasard, une succession d'événements a abouti au monde tel que nous le connaissons. Par hasard aussi, ces phénomènes pourraient l'anéantir à jamais. Depuis toujours, l'homme regarde vers l'avenir avec angoisse et incertitude. Il est le maître du monde, mais il sait pertinemment que ce monde pourra être réduit au néant. Au fil de l'histoire, des récits et des sciences, il a pris conscience de sa mortalité et de celle de son espèce. Les dinosaures, les grands mammifères, néandertales, tous ont succombé. Ce qui préoccupe l'humanité n'est pas de savoir si elle disparaîtra, mais plutôt quand et comment elle disparaîtra. Depuis que la Terre existe, et surtout depuis que l'homme arpente la Terre, il s'interroge sur son avenir. Il s'interroge sur son avenir et à défaut de l'imaginer, il le détruit. L'historien Luc Marie a longtemps étudié cette crainte du futur. Depuis la chute de l'Empire romain, il a recensé 183 prophéties annonçant la fin du monde. Des prédictions apocalyptiques qui prennent leur source dans les craintes du présent. Une brusque montée des eaux en mer Noire il y a 7500 ans aurait donné lieu au récit du déluge. La grande peste qui décime l'Europe au XIVe siècle relance l'annonce d'un jugement dernier. Pour Luc Marie, ces présages révèlent et cristallisent toutes les peurs de l'humanité. Surtout trois peurs. La peur de l'invisible, la peur de l'inconnu et la peur de l'avenir. Et généralement de tout ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qui se passe sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. Les mythes sont souvent irrationnels. Pourtant, le progrès des sciences et des connaissances n'a pas mis fin à ces prédictions. Bien au contraire. Les scientifiques nous ont appris que tout ce qui existe dans la nature est périssable. Et nous ont appris aussi que l'environnement terrestre est hostile. Donc, les scientifiques ont rejoint quelque peu les religieux en disant que, oui, en effet, on peut envisager une fin. Au-delà des croyances, la fin du monde serait bel et bien prévue par les scientifiques. Alors qu'en est-il vraiment ? Quel malheur risque de s'abattre sur nous ? La première menace pourrait bien venir du ciel. Méconnue et inaccessible, il fut la scène privilégiée des prophéties au cours de l'histoire. On pensait que le ciel était intangible, que les astres étaient immuables. Alors dès qu'on voyait quelque chose bouger, on se demandait ce que ça voulait dire. Une nouvelle étoile dans le ciel, c'était l'annonce d'une future catastrophe. Au centre du ciel, le soleil radieux était honoré par les civilisations anciennes. Il était observé. Ses mouvements étaient répertoriés dans les premiers calendriers. Mais ses secrets demeuraient encore impénétrables. Le soleil, à ce moment-là, fascinait complètement toutes les religions, enfin, de la religion des mayas aux égyptiens en passant par les romains. Les romains, par exemple, consacraient un jour au soleil, c'était le 25 décembre. Le 25 décembre, c'était le sol invictus. Le jour du sol invictus, du soleil invaincu. Le soleil, aussi, chez les mayas, on lui offrait des sacrifices. Des sacrifices humains, qui plus est, pour mieux régénérer le soleil, avec le sang des victimes des sacrifices. Et ce soleil, donc, a complètement fasciné, à défaut de le comprendre, on l'a vénéré. Ses croyances ont beau avoir disparu, le soleil continue de dominer nos vies. Beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. La science nous apprend aujourd'hui qu'il est loin d'être aussi calme qu'il en a l'air. Gigantesques boules de gaz un million de fois plus grosses que la Terre, le soleil subit en effet des phénomènes d'une violence extrême. Dans son noyau se produisent en permanence des réactions nucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium. La température y atteint 15 millions de degrés. Et l'énergie dégagée est phénoménale. Ce bouillonnement incessant peut être troublé par des événements encore plus puissants. Les éruptions solaires. De véritables tempêtes qui projettent de la matière jusqu'aux confins du système solaire et peuvent mettre en péril toute notre civilisation. En Belgique, l'agence spatiale européenne a donc placé notre étoile sous très haute surveillance. L'objectif, comprendre comment naissent ces gigantesques explosions et surtout tenter de les anticiper. Au sol, des télescopes scrutent l'activité du Soleil à l'affût du moindre sursaut. Plus haut, dans l'espace, là où l'atmosphère n'embarrasse plus les instruments, des satellites détectent, filment et enregistrent chacune de ces irrégularités. 24 heures sur 24. Yua Pekka Luntama dirige ce vaste programme, baptisé Space Weather. Il y a des anomalies magnétiques à la surface du Soleil. Le champ magnétique du Soleil est tordu à certains endroits qu'on appelle des taches solaires. Ces régions sombres à la surface du Soleil. Au cœur de ces taches, le magnétisme est si fort qu'il isole la région du reste de l'activité solaire. Le centre de la zone se refroidit et devient plus sombre. Certaines taches mesurent dix fois le diamètre de la Terre. Et c'est autour d'elles que les éruptions semblent prendre naissance. Le champ magnétique se déforme et se tord sur lui-même, créant des arches de matière gazeuse, des filaments qui peuvent se rompre à tout moment. C'est comme un élastique. C'est la comparaison qu'on utilise en général. Si vous prenez un élastique et que vous commencez à l'entortiller entre vos doigts, il va s'en mêler. Des nœuds vont se former. Et si vous continuez, il finira par casser. Toute l'énergie contenue dans l'élastique entortillé va être libérée et vous allez sans doute vous faire mal aux doigts. C'est ce qui se produit avec ces anomalies magnétiques à la surface du Soleil. Ce phénomène s'appelle une éruption solaire. L'énergie retenue par le champ magnétique est relâchée d'un coup. Le rayonnement émis équivaut à celui de plusieurs millions de bombes nucléaires. En parallèle, des milliards de tonnes de matière sont violemment projetées dans l'espace. Lorsqu'une telle éruption se produit en direction de la Terre, cette matière solaire fonce vers nous à une vitesse prodigieuse. Plusieurs millions de kilomètres heure. Heureusement, le champ magnétique qui entoure notre planète nous protège de ce terrible flux de particules. Ils dévient leur trajectoire et les envoient vers les pôles où elles frappent l'atmosphère en générant un spectacle magnifique. Les aurores polaires. Mais des tempêtes solaires particulièrement violentes peuvent avoir d'autres conséquences, bien plus dévastatrices. Le rayonnement émis par le soleil viendrait irradier la haute atmosphère et changer sa composition. Les signaux émis par les satellites seraient perturbés et parfois même totalement rompus. Système de navigation et de guidage, télévision, Internet, téléphone portable, notre réseau mondial s'effondrerait. Et ce n'est pas tout. Le champ magnétique de la Terre ne jouerait plus totalement son rôle de bulle protectrice. En le percutant, les particules solaires interagissent avec lui et génèrent des courants électriques. Elles provoquent des orages magnétiques. Certains animaux vont remarquer ces tempêtes, notamment les oiseaux qui s'appuient sur le champ magnétique de la Terre pour leur migration. À cause de ces tempêtes, ces oiseaux seront momentanément désorientés. Mais le problème principal avec ce genre d'événements vient de la présence sur Terre d'infrastructures conductrices, comme les lignes à haute tension, surtout celles orientées nord-sud. Les lignes à haute tension vont agir comme des transformateurs sur ces courants électriques présents dans la magnétosphère. Une partie de l'énergie de la magnétosphère va être véhiculée par les lignes à haute tension vers leur transformateur. Cela peut perturber sérieusement le fonctionnement des lignes à haute tension. Cela peut aller jusqu'à détruire leur transformateur. Et donc, dans ces cas-là, c'est la panne de courant. Déjà en 1989, une importante éruption solaire a provoqué une coupure totale d'électricité au Québec, plongeant la région entière dans le noir. En 2003, le scénario s'est reproduit en Europe du Nord. Mais la tempête solaire la plus grave remonterait à 1859. Cette année-là, des aurores polaires sont visibles jusqu'à Cuba. L'orage magnétique associé aurait touché la quasi-totalité du globe, mettant les réseaux télégraphiques hors service. Si un tel événement se reproduisait aujourd'hui, le monde entier serait paralysé. Transports, télécommunications, éclairage, plus rien ne fonctionnerait. L'humanité devrait réapprendre à vivre sans électricité. Ces phénomènes solaires mettent en danger nos infrastructures. Les systèmes de télécommunications dont nous dépendons, la navigation par satellite, qui est de plus en plus omniprésente, et plein d'autres systèmes. Sans oublier l'effet sur le réseau électrique. Une coupure de courant, ça a un impact majeur dans notre société actuelle. Selon les spécialistes, des éruptions de cette envergure se produisent tous les 100 à 500 ans à la surface du Soleil. La plus récente date de 150 ans. Le pire est donc à venir. Dans les prochaines décennies ou les prochains siècles, une éruption majeure aura forcément lieu. Elle réduira notre société interconnectée au chaos. Les colères du Soleil pourraient donc anéantir notre civilisation et renvoyer l'homme à l'aube de son existence. Serait-ce la fin du monde pour autant ? Peut-être pas. Ou du moins, pas tout de suite. L'astre qui nous réchauffe et nous éclaire depuis toujours n'est pas éternel. Âgé de 4,6 milliards d'années, le Soleil est déjà une étoile mature à l'échelle des temps de l'univers. Au fil de sa vie, sa luminosité n'a cessé d'augmenter. Il chauffe notre planète de plus en plus et continuera de le faire en vieillissant. Un cycle infernal va alors s'enclencher. Petit à petit, les océans seront vaporisés. Une fois dans l'atmosphère, l'eau gazeuse favorisera l'effet de serre et participera à son tour à l'augmentation de la température. D'ici un milliard d'années, notre atmosphère avoisinera les 400 degrés. L'eau aura disparu de la surface du globe. Transformée en véritable fournaise, la Terre deviendra inhabitable. Toutes les espèces s'éteindront alors une à une. Des plantes aux mammifères en passant par les dernières bactéries. Mais le Soleil n'aura pas encore dit son dernier mot. À un moment donné, dans 4 milliards d'années, le Soleil se dilatera. Il se transformera en géant rouge parce que la réaction de fusion sera plus forte que la gravité. Peu à peu, le Soleil va gonfler comme un ballon de baudruche. Il engloutira Mercure, puis Vénus et s'arrêtera aux portes de notre planète. La température à la surface du globe se comptera alors en milliers de degrés et la Terre finira par s'évaporer. Le Soleil terminera ensuite sa vie. Il s'effondrera sur lui-même et se refroidira. La géante rouge deviendra naine noire, une étoile morte. La fin du monde aura donc bien lieu. La Terre née avec le Soleil disparaîtra avec lui. L'Apocalypse viendra du ciel. C'est une certitude. Mais certains prophètes l'envisagent autrement. Plus brutal. Et surtout, beaucoup plus tôt. Dans le livre du Nouveau Testament, Saint Jean décrivait déjà des cataclysmes soudains. Ils sont provoqués par les sept anges de l'Apocalypse. Le premier sonna de la trompette. Une grêle de feu mêlée de sang se précipita sur le sol. Le tiers du sol brûla, ainsi que le tiers des arbres et toutes plantes vertes. Une description très symbolique. Il faut attendre le progrès des sciences au siècle dernier pour que la menace se fasse plus précise. Au début du XXe siècle, il y a une fin du monde qui a été presque aussi médiatisée que celle de 2012. C'est celle du 18 mai 1910. Et cette fin du monde a été annoncée par un grand scientifique répondant au nom de Camille Flammarion. Un astronome, s'il vous plaît. Camille Flammarion parle de la comète de Halley. Cette année-là, il nous dit que la comète contient dans sa queue un gaz, le cyanogène, qui peut asphyxier la moitié de la Terre. Et finalement, la comète en question, elle est passée très loin de la Terre. Elle était à peine visible à l'œil du... Mais ça a été une peur panique dans le monde entier. La fin du monde, c'est toujours le reflet des angoisses d'une époque. Au XXe siècle, aussi, dans beaucoup de films, parce que le XXe siècle, on peut le découvrir à travers les films. Ce qui est récurrent aussi, c'est les astéroïdes qui percutent la Terre. Cette fois-ci, la description des films hollywoodiens est sans ambiguïté. Un bloc rocheux de plusieurs millions de tonnes fonce à travers l'espace et percute la Terre de plein fouet. Voilà le scénario qui pourrait sonner le glas de la vie sur Terre. Un scénario tout à fait envisageable si l'on en croit les spécialistes. Notre communauté scientifique étudie les astéroïdes depuis des centaines d'années. Il y a 30 ans environ, certains ont découvert qu'on ne pouvait pas écarter la menace d'une collision entre un astéroïde et la Terre. Detlef Kochny a commencé à s'intéresser aux astéroïdes en tant qu'amateur. Il observe le ciel depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il dirige le programme de surveillance des Near Earth Objects de l'Agence Spatiale Européenne aux Pays-Bas. Appuyé par des équipes à travers le monde, il tente de comprendre l'histoire de ces objets qui croisent régulièrement la Terre. Le système solaire s'est formé à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière. Le Soleil s'est formé au centre, il produit de l'énergie et tout autour du Soleil, les planètes sont apparues. Mais il restait des particules de matière qui ont formé de petits objets. Ces objets peuvent avoir une dizaine, une centaine de mètres de diamètre, mais il y en a peut-être d'un kilomètre ou même de centaines de kilomètres de diamètre. Et ces objets, ce sont des astéroïdes. Aujourd'hui, les astéroïdes sont rassemblés dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter, dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, et dans le nuage d'Oort, aux confins du système solaire. Mais ils ne restent pas toujours sagement regroupés dans ces zones. Certains sont parfois éjectés de leur orbite lors de violentes collisions. Ils errent alors dans le système solaire à quelques dizaines de milliers de kilomètres heure et peuvent croiser l'orbite de la Terre à tout moment. Il devient impératif de les détecter et de connaître leur trajectoire pour anticiper une éventuelle collision. Couplés avec une caméra, des télescopes du monde entier scannent le ciel étoilé à l'affût de la moindre menace. Dès qu'un objet est repéré, il est passé au crible. L'imagerie infrarouge permet de déterminer sa chaleur et sa masse. Les radars affinent l'estimation de sa taille. D'autres techniques permettent de déduire sa composition, roche ou métal. Les ordinateurs prennent ensuite le relais. Ils calculent l'orbite et la dangerosité de l'objet à partir de toutes ces données. Mais l'équation est complexe. D'autant que la Terre joue elle aussi un rôle crucial dans la trajectoire des astéroïdes. Le problème, c'est qu'il pourrait aussi être dévié par la force d'attraction terrestre. On a donc intérêt à connaître très précisément la position de l'objet parce que la moindre erreur sera amplifiée quand il entrera dans l'orbite terrestre. Et si l'on se trompe, l'objet pourrait entrer en collision avec notre planète à son prochain passage dans l'orbite terrestre. Nous devons donc observer en permanence les objets pour pouvoir suivre leur position exacte. Malgré les calculs très précis des astrophysiciens, certains astéroïdes jouent des tours à la communauté scientifique. Ce fut le cas d'Apophis qui défraya la chronique lors de sa découverte. Apophis a été découvert en 2004, juste avant Noël. Au départ, selon toute probabilité, il devait heurter la Terre en 2029. Mais en l'observant sur une longue durée, on a conclu que cette probabilité était bien moins grande que ce que l'on pensait, qu'elle était même très faible. Néanmoins, on s'est aussi aperçu que lorsqu'il croisera l'orbite terrestre en 2029, il passera à une distance telle qu'un impact n'est pas exclu à son prochain passage. Cette catastrophe pourrait maintenant se produire en 2036. Mais Apophis est loin d'être le seul à menacer notre planète. Les scientifiques ont dressé une liste des astéroïdes qui croiseront l'orbite de la Terre d'ici la fin du siècle. Ils sont environ 300 à pouvoir potentiellement nous heurter. Les plus petits mesurent une dizaine de mètres. Les plus gros, plusieurs centaines. 2010 AU 118 894 mètres de diamètre et une chance sur 60 millions de nous percuter. 1979 XB 681 mètres une chance sur 2 500 000. 1999 RQ 36 560 mètres et une chance d'impact sur 1410. Plus l'astéroïde est grand, plus l'impact sera dévastateur. Pourtant, la menace la plus sérieuse ne mesure que 140 mètres. Elle s'appelle 2011 AG5. L'objet a une chance sur 500 de venir nous frapper. Peut-être en 2040. Nous ne savons pas exactement où. Il faudra attendre le dernier moment. Il traverserait l'atmosphère, heurterait le sol et laisserait un cratère. Étant donné sa taille, les dégâts pourraient être régionaux, voire plus importants. Des dégâts régionaux, ça signifie qu'il serait capable de détruire une grande ville s'il tombait dessus. Et si c'est plus, il pourrait aller jusqu'à rayer de la carte un pays entier. Il pourrait avoir un effet sur le pays entier. 2011 AG5 n'est pas le plus gros astéroïde détecté par les astronomes. C'est surtout avec lui que l'impact est le plus probable. Mais la liste de 300 est loin d'être exhaustive. Les plus petits astéroïdes, ceux qui mesurent à peine quelques dizaines de mètres, sont extrêmement difficiles à détecter. Ils sont aussi beaucoup plus nombreux. On ne connaît que 2% des objets de cette taille. Il en reste donc 98% que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de toujours plus de télescopes pour pouvoir découvrir ces objets. 2% ce n'est pas beaucoup. Moins d'un vingtième de ces objets ont été détectés. Et pourtant, s'ils ne détruiraient pas un pays entier comme leurs confrères, ils pourraient tout de même raser une grande ville. Les scientifiques continuent leurs recherches et les menaces ne manquent pas. Un astéroïde, connu ou non, pourrait très bien nous foncer dessus avant la fin du siècle. Sans parler de fin du monde, les dégâts seraient considérables. Des millions de personnes succomberaient. Face à ce risque, les chercheurs envisagent tous les moyens d'éviter la catastrophe. Si l'objet est relativement petit, c'est très simple. Vous évacuez la zone de l'impact. Mais encore faut-il connaître précisément cette zone d'impact. Dans le doute, il vaut mieux évacuer un périmètre plus large. S'il s'agit d'un objet de plus grande taille, capable de détruire tout un pays, là, il n'est pas réaliste de penser qu'on va pouvoir évacuer la zone. Les scientifiques travaillent alors sur des missions visant à dévier les astéroïdes de leur trajectoire. Une des plus abouties projette d'envoyer un satellite très lourd contre l'objet. Une simple impulsion. Le choc va être très léger dans la mesure où la masse de l'astéroïde est nettement supérieure à celle d'un satellite. Mais si vous le faites suffisamment à l'avance, avant qu'il n'arrive à proximité de la Terre, cela peut suffire à dévier sa trajectoire. Comme dans les films de science-fiction, nous pourrions aussi envoyer directement tout notre arsenal nucléaire contre lui, voire le faire exploser de l'intérieur. C'est effectivement le seul moyen de dévier un astéroïde très proche de la Terre. Mais il vaudrait mieux éviter de le faire exploser. Il se désagrègerait alors en milliers de petits corps qui risqueraient à leur tour de heurter la Terre. Nous ferions donc exploser les têtes nucléaires juste à côté de l'astéroïde. L'énergie déployée permettrait peut-être de le dévier suffisamment même au dernier moment. Ces solutions sauveraient un pays entier de la catastrophe, à condition de voir la menace venir. Cependant, il existe des astéroïdes contre lesquels nous ne pourrions rien faire. Ceux qui pourraient réellement provoquer la fin du monde tel que nous le connaissons. Ils mesurent plusieurs kilomètres de diamètre. Heureusement pour nous, leur taille les rend facilement détectables et les scientifiques estiment connaître la quasi-totalité. Aucun d'eux ne compte nous croiser d'ici la fin du siècle. Nous serions tranquilles pour des centaines de millions d'années. Pourtant, un tel cataclysme s'est déjà produit. Il serait même à l'origine de la fin des dinosaures. Vincent Courtillot est géophysicien et spécialiste des grandes extinctions d'espèces. On pense qu'un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre est tombé sur la Terre quelque part au Yucatan, au Mexique, il y a 65 millions d'années. Ce choc aurait provoqué un cratère de plus de 100 kilomètres de diamètre, de 40 kilomètres de profondeur au moment de l'impact. Il aurait vaporisé de la matière de la croûte qui avait été impactée par l'astéroïde. Il aurait projeté dans l'atmosphère des particules chaudes, des gaz, du gaz carbonique, du gaz sulfureux, des pluies acides, tout un tas de catastrophes qui auraient gravement affecté la vie. Ce sont les deux tiers de toutes les espèces vivant à la surface de la Terre à cette période-là qui ont disparu en une période qui est de l'ordre pour le géologue du million d'années. Une crise d'extinction massive. Une hécatombe planétaire. Mais pour beaucoup de scientifiques, l'impact d'astéroïdes ne suffit pas à lui seul à expliquer un tel cataclysme. Il se serait produit au même moment un volcanisme hors normes qui métamorphosa la surface de la Terre pendant près d'un million d'années. Les trappes du décan. A 2900 kilomètres sous nos pieds, à la frontière entre le manteau de roche de la Terre et son noyau de fer liquide, de la chaleur s'est accumulée. Le noyau a chauffé le manteau et la matière est devenue plus légère, moins visqueuse. Une bulle de matière en fusion s'est formée. Un panache qui est remonté lentement, centimètre après centimètre. Des millions de kilomètres cubes de matière volcanique arrivent maintenant sous la croûte terrestre, à quelques centaines de kilomètres sous nos pieds. La croûte est chauffée et le panache finit par la fissurer. Des coulées de laves gigantesques jaillissent du sol. Le panache se vide à la surface par à coup. A chaque coulée, c'est plus de 10 000 kilomètres cubes de magma qui se répandent. Cette matière volcanique s'accompagne d'émissions de gaz considérables et d'éjections de poussières qui viennent envahir l'atmosphère. Alors, est-ce que ça ne serait pas le gaz de ces volcans qui auraient empuanti l'atmosphère, empoisonné l'atmosphère et conduit aux extinctions d'espèces ? Un tel chaos est difficile à imaginer. Même le pire volcanisme auquel l'homme est tué à faire n'a rien de comparable avec ce phénomène. La plus grande coulée de basalte, la plus grande coulée de lave fluide comme les laves du décan en Inde qui se soit produite sous les yeux de l'homme, c'est en 1783. En Islande, une fissure dans la région du Laki a mis en place en un an 15 kilomètres cubes de lave. Ça a complètement perturbé le climat de l'hémisphère nord. On sait maintenant que ce sont des centaines de milliers de gens qui sont morts, probablement à cause de cette éruption de 1783. C'était quoi ? C'était 10 kilomètres cubes de lave en un an. Et je vous ai dit qu'en Inde, on a découlé de 10 000 kilomètres cubes de lave qui se sont formés en moins de 100 ans. C'est-à-dire, chaque année, 100 fois plus fort que le Laki et pendant 100 fois plus longtemps. Et ça, c'est une coulée. Et il y a des dizaines de coulées superposées. Et quand on fait le calcul des quantités de gaz injectés dans l'atmosphère et des conséquences climatiques, eh bien, on s'aperçoit en fait que le fameux impact d'astéroïdes, il a eu à peu près le même rôle qu'une grande coulée de lave. Pour Vincent Courtillot, il semble bien que le volcanisme de Trapp ait été le moteur principal de cette grande extinction. Comme 65% des espèces vivant à l'époque, les dinosaures n'y ont pas survécu. Mais à force d'enquête, les géologues ont découvert autre chose. Cette extinction n'a rien d'unique. En remontant le temps, ils ont mis la main sur la crise la plus meurtrière que la Terre n'ait jamais connue. Un panache volcanique est remonté par la Sibérie cette fois-ci. Il y a 250 millions d'années, la Terre fut plongée dans l'apocalypse. On pense par des calculs statistiques que ces 99% de tout ce qui vivait sur Terre qui a disparu en moins d'un million d'années. Et vous voyez qu'on peut parler là pour la biosphère d'une quasi-fin du monde puisqu'on est passé à 1% de la disparition de la vie sur Terre. Donc, il y a 250 millions d'années, on est passé à un cheveu d'une vraie fin du monde et 5 ou 6 fois dans l'histoire géologique des 500 derniers millions d'années, il s'est produit une crise de ce type. Les trappes ont donc régulièrement sonné la fin d'un monde. Et cela se reproduira, forcément. C'est un phénomène inhérent à l'activité de la Terre. Les continents dérivent, les montagnes se créent et les volcans grondent. On a vu qu'en moyenne, il y a une éruption de ce type tous les 30 millions d'années. La dernière fois qu'il y a eu une grande éruption de ce type, c'est en Éthiopie, il y a 30 millions d'années. Alors, si je vous dis la dernière était il y a 30 millions d'années, la prochaine, c'est maintenant. Mais c'est maintenant à l'échelle du million d'années et en sachant que quelquefois ça peut être 10 ou 100 millions d'années entre deux éruptions. Que sommes-nous face aux millions d'années ? Face à un ciel assombré par les gaz et les poussières volcaniques. Ces phénomènes nous dépassent. Mais même à notre dimension, la nature sait se montrer violente. En l'an 79, les habitants des cités de Pompéi et d'Herculanum découvrent la colère du Vésuve. Des milliers de personnes périssent sous un nuage de cendres. Les chrétiens de l'époque y voient un signe de la fin de l'Empire romain. Aujourd'hui, la ville de Naples compte plus de 2 millions d'habitants au pied du Vésieu. Le volcan est peut-être endormi depuis 1945 mais il peut se réveiller à tout moment. Et il n'est pas le seul à menacer l'agglomération napolitaine. De l'autre côté de la baie se trouvent les champs flégréens. Une caldéra, un vaste cratère d'une dizaine de kilomètres à l'intérieur duquel vivent 200 000 personnes. Moins connu, ce volcan est au moins aussi dangereux que son voisin. Il y a 35 000 ans, il démontra son potentiel destructeur en éjectant plus de 150 kilomètres cubes de matière volcanique, 50 fois plus que le Vésuve lors de la destruction de Pompéi. Depuis 500 ans, les scientifiques croyaient les champs flégréens plus sages. Mais il y a 30 ans, le sol est remonté de plus de 3 mètres. Ce mouvement s'est accompagné d'une dizaine de milliers de séismes en l'espace de seulement deux ans. Aldo Zolo, sismologue, a mené l'enquête. Si on regarde la composition des gaz qui sont émis ici, ils ont une origine profonde et une origine liée à la présence d'un magma. Donc on parle d'une couche de magma, un magma seal, à une profondeur de 8-10 kilomètres, avec une épaisseur de l'ordre de 1 kilomètre, mais étalée sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, ça fait des quantités énormes en fait de magma disponible pour une éruption éventuelle. Finalement là, on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore très bien. Les habitants de Naples vivent à l'ombre de deux monstres endormis. Nous ne comprenons toujours pas précisément les mécanismes de leurs éruptions. La ville doit donc les surveiller en permanence. Depuis 1841, Naples accueille le plus ancien observatoire de volcanologie, l'Osservatorio Vésuviano. L'Observatoire a développé un réseau destiné à suivre les moindres mouvements des volcans au quotidien. On a bien sûr la sismologie, donc les réseaux sismiques pour détecter les sismes. On a les réseaux géodésiques à terre et spatiales pour détecter les déformations. On a les réseaux des mesures des gaz, donc la géochimie, les températures. Et toutes ces données sont directement centralisées au centre de récolte de l'Osservatoire Vésuviano. Le but de ce réseau est de pouvoir détecter la plus petite anomalie par rapport au fonctionnement normal des deux volcans. En parallèle, volcanologue et sismologue travaillent avec la protection civile. On ne peut pas empêcher une éruption. Face au grondement d'un volcan, l'évacuation est notre seul recours. D'une part, il y a les temps qui sont nécessaires pour effectuer certaines actions de mise en sécurité. Par exemple, mettons qu'on veut protéger la région alentour de ce volcan, combien de temps j'aurai besoin pour mettre en sécurité et évacuer les personnes. Nous savons que ces mécanismes de déplacement des populations ne sont pas immédiats. Il faut être prêt pour agir le plus rapidement possible. Les scientifiques sont sur le qui-vive. Ils sont pourtant confrontés à un second problème. Une activité sismique hors norme. Une remontée de gaz ou une augmentation de la température sont autant de signes annonciateurs d'une éruption. Mais parfois, rien ne se passe. Plus on souhaite déclencher l'alerte en amont de la catastrophe, plus on risque la fausse alerte et le déplacement de dizaines de milliers de personnes. La société doit être prête à ce compromis. C'est le prix à payer pour vivre en sécurité au sein d'une nature brutale. Qu'est-ce qu'il existe entre ces volcans que nous connaissons à l'échelle humaine et les énormes trappes où nous avons chiffré les volumes de lave en millions de kilomètres cubes ? Donc entre kilomètres cubes et millions de kilomètres cubes, est-ce qu'il y a quelque chose d'intermédiaire ? Eh bien oui, il y a ce qu'on appelle les super-volcans ou super-irruptions. On retrouve ces super-volcans un peu partout sur notre planète. Comme pour les champs flégréens de Naples, ils se présentent sous la forme de vastes cratères où la nature a repris ses droits. Yellowstone, aux Etats-Unis, est sans doute le plus connu d'entre eux. Un parc naturel calme et parfois jalonné de geyser. Mais cette activité hydrothermale trahit la présence d'un volcan. Ce que les géologues ont découvert, c'est dans toute cette région, sur des milliers de kilomètres carrés, des cendres volcaniques dont ils ont vu que le volume était en fait considérable et qu'ils ont daté en utilisant les isotopes et ils se sont aperçus que ces éruptions avaient le même âge. Les scientifiques ne s'attendaient pas à cela. Toutes les cendres ne proviendraient que de trois éruptions majeures. Elles auraient eu lieu dans les deux derniers millions d'années. Les chambres magmatiques des volcans actuels que nous connaissons sont de l'ordre de quelques kilomètres cubes. La chambre magmatique sous l'édifice du volcan. Les chambres magmatiques des super-éruptions devaient faire quelques milliers de kilomètres cubes. Plus de 2000 kilomètres cubes de magma éjectés en une seule éruption. un millier de fois plus que le Vésuve lors de la destruction de Pompéi. C'est quelque chose d'assez effrayant quand sans doute sur des centaines de kilomètres carrés des fontaines de lave et des explosions et des effondrements de Caldera se produisent en même temps. Mais on ne pense pas que ce soit vraiment des fins du monde. Pour le Yellowstone, c'est plus de la moitié des Etats-Unis qui seraient dévastés. Mais là encore, ces éruptions sont difficiles à prévoir. Nous ne pouvons pas les étudier à l'échelle des millénaires. Nous savons simplement que le Yellowstone est entré en éruption tous les 700 000 ans environ. La dernière date de 640 000 ans. Et la prochaine ? Dans mille ans ? Dix mille ans ? Nos lointains descendants verront ce monstre à l'œuvre. Une vision apocalyptique sans doute, mais pas de fin du monde annoncé. Le mot « apocalypse » ça veut dire révélation. On dévoile l'avenir. On dévoile l'avenir, c'est pas forcément la destruction. Mais c'est une révélation sur les temps à venir. Donc ça peut très bien aussi être l'événement d'un monde nouveau, plus juste. Astéroïdes, volcanismes, extinction de masse. Nous voyons ces événements comme des malheurs. Il s'agit pourtant des moteurs de la vie. L'histoire nous apprend qu'ils ont provoqué la fin d'un monde à plusieurs reprises. Mais ces cataclysmes laissent aussi le champ libre aux survivants. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu. D'autres espèces ont alors pu se développer très vite sur cette nouvelle terre débarrassée de la concurrence. Ce fut le cas des mammifères. Ces espèces se mettent à évoluer très vite après ces catastrophes et à remplir petit à petit toutes les niches écologiques qui ont été laissées vacantes. Donc chaque extinction est suivie d'une renaissance et d'une diversification qui fait qu'au bout d'un moment la biodiversité devient plus forte qu'elle n'était avant la catastrophe précédente. Et si on regarde comment évolue la biodiversité depuis 500 millions d'années, on voit qu'elle évolue de façon irrégulière, elle grimpe rapidement, occupe les niches écologiques, elle est en partie vidée par une catastrophe, mais elle repart de plus belle et aujourd'hui la biodiversité est plus haute qu'elle n'a jamais été. Une mort, puis une renaissance. L'homme est le fruit de cette histoire chaotique et nous avons su en tirer profit. Nous avons colonisé la planète entière, nous avons développé des outils pour dompter le monde. En fin de compte, nous ne sommes plus si petits face à la nature. Du haut de ces 7 milliards d'individus, l'humanité joue un rôle décisif sur la planète. James Aronson est écologue. Il étudie ce rapport entre l'homme et la nature. Une relation qui a profondément changé depuis quelques siècles et qui marque une ère nouvelle. On appelle cette ère l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère géologique dominée par l'homme où l'homme est l'espèce dominante non seulement de la Terre mais aussi de la biosphère. Pour satisfaire nos besoins croissants, nous puisons toujours plus de richesses. 60 milliards de tonnes de ressources naturelles sont extraites tous les ans. deux fois plus qu'il y a 30 ans. Les exploitations humaines se développent partout où elles le peuvent. Sans y prêter attention, nous épuisons les sols, nous polluons, nous détruisons des milieux et des habitats naturels. Une des conséquences immédiates est la chute alarmante de la biodiversité. 50 à 1000 fois plus d'extinctions d'espèces que lors des processus naturels. On a l'impression que la nature est infinie et peut absorber n'importe quelle quantité de pollution et peut toujours fournir nos besoins en matière première. Mais on arrive à un moment dans l'anthropocène où ce n'est plus le cas. Résultat, les milieux sont de moins en moins peuplés et de moins en moins diversifiés. Les fonctionnements des écosystèmes en sont directement menacés et les services qu'ils nous rendent avec. Lorsque nous polluons et répandons des pesticides en masse, les abeilles s'affaiblissent. Faute de pollinisation, les plantes à fleurs sont moins productives. Cela signifie moins de fruits, moins de légumes, et moins de céréales. Lorsque les sols sont surexploités, leurs micro-organismes s'amenuisent. Ils ne filtrent plus l'eau correctement et perdent en fertilité. À terme, notre façon d'exploiter les ressources brise des cycles naturels. Elle nous conduit à la désertification de certains territoires et à l'épuisement des richesses. Mais les écosystèmes et leurs espèces nous assurent aussi des services beaucoup moins évidents. Ils nous protègent. Vous vous souvenez qu'il y avait le tsunami très important en 2004 dans l'océan Indien qui a dévasté des côtes d'une vingtaine de pays. Là où les mangroves avaient été laissées intactes, les villages et les côtes ont beaucoup moins souffert. Et le monde s'est rendu compte que ces mangroves, ces forêts de mangroves rendaient un service énorme aux hommes en termes de mitigation de l'impact des ouragans et tsunamis. Là où les mangroves avaient été éliminés pour faire place à un élevage de crevettes, c'est le cas classique, le tsunami a dévasté dix fois plus que là où les mangroves avaient été intacts. La modification des milieux nous rend aussi de plus en plus vulnérables face aux colères de la nature. Devant ce constat général, un groupe de chercheurs canadiens a récemment tiré la sonnette d'alarme. Selon eux, nous arriverions à un point de non-retour. Notre exploitation déraisonnée ne laisserait pas le temps au milieu de se régénérer, de continuer à produire pour nous. Il arrivera un jour où nous ne pourrons plus rien tirer de la nature et il sera trop tard pour faire marche arrière. Sans ressources et sans protection naturelle, l'humanité sera affamée, assoiffée et démunie. Ces scientifiques prévoient le drame pour la fin du siècle, c'est-à-dire demain, à l'échelle des temps géologiques. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train, nous-mêmes, de bouffer notre capital naturel et de vivre de ce capital. De ce fait, nous dégradons notre propre qualité de vie, notre capacité de réagir aux changements globaux et à notre bien-être, tout simplement. Si tout le monde vivait comme un Européen, aujourd'hui, tous les êtres vivants aujourd'hui, il nous faudrait deux terres. Si tout le monde vivait comme les Américains, moyen, il nous faudrait trois terres. Changer de cap devient une nécessité. Nous nous sommes donnés les moyens de dépasser la nature, il faut en être conscient. La recherche lance des pistes pour rétablir les milieux que nous avons surexploités et pour réétudier notre manière d'utiliser les richesses qu'il reste. James Aronson travaille à la restauration de ce capital naturel. En Méditerranée, des écologues tentent de repeupler les fonds marins. Dans certaines régions d'Afrique, l'agriculture est repensée. Un peu partout dans le monde, des projets fleurissent pour éviter que l'homme ne provoque à son tour la fin d'un monde, le sien. La peur de l'apocalypse a accompagné l'humanité tout au long de son histoire. À travers les mythes, les religions et les croyances, nous avons toujours pressenti la fin du monde et nous n'avions pas tort. La biologie nous a appris que la durée de vie moyenne d'une espèce c'était au mieux quelques millions d'années sauf des espèces exceptionnelles. Nous existons depuis un million d'années. Est-ce que nous survivrons à l'échelle du milliard d'années par les extraordinaires propriétés de notre propre espèce ou est-ce qu'au contraire nous nous ferons disparaître plus vite ? Ça, ça reste le grand point d'interrogation. Notre génie et nos technologies nous permettent de connaître les menaces qui guettent et de maîtriser notre avenir. Les astrophysiciens pointent leur télescope vers le ciel, les géologues vers les entrailles de la Terre et nous apprenons depuis quelques années qu'il est aussi nécessaire de les tourner vers notre espèce car la fin pourrait arriver plus rapidement que prévu. En serons-nous les témoins ? les témoins de l'internet les témoins de l'internet Sous-titrage ST' 501